Alors on dit souvent que l'impro, c'est une école de la vie. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est vrai. Parce que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est utile et pertinent sur scène, mais ça allait aussi dans la vraie vie de tous les jours. Alors je vous garantis que si vous suivez ces conseils, vous serez plus heureux. Je vous en avais parlé un petit peu dans mon premier Express Machina. J'avais parlé des mécanismes de peur, qui sont des comportements pervers, qui sont induits par une peur légitime, mais néanmoins qui sont néfastes pour la scène. Alors c'est Keith Johnson qui a théorisé tout ça, et vous risquez de vous dire, en voyant certains de ces mécanismes, « Mais pourtant, dans mon groupe d'impro, on m'a dit que c'était bien de faire comme ça. » Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces mécanismes sont néfastes quand ils sont guidés par la peur. Et la feinte dans cette histoire, c'est que cette peur ne nous apparaît pas à nous comme évidente. Parce que justement, ces comportements, ils sont là pour l'éteindre, pour la faire disparaître. Néanmoins, je vous garantis que si vous arrivez à identifier, à vous débarrasser de tous ces mécanismes, vous allez déchirer sur scène. Alors pour clarifier un petit peu ce qui se passe, je vais vous faire une cartographie de mon cru, où je vais positionner un peu ces différents mécanismes. Alors je vais vous placer un premier axe positif-négatif. La négativité est d'ailleurs elle-même un mécanisme de peur, c'est d'ailleurs son expression la plus simple. Vous savez, c'est ce fameux « Comment elles sont nulles tes chaussures ! » qui n'est pas en super début d'impro, qui donne pas vraiment envie de jouer avec l'autre. Et cette négativité est d'ailleurs à l'origine de la règle fondamentale du « Oui et ». Parce que quand on démarre, quand on débute, la négativité va d'abord se traduire par un « Non ». « Tu veux un cookie ? » « Non ». Du coup, on dit aux élèves « Calmez-vous, détendez-vous, tout va bien se passer ». Essayez de dire « Oui » parce que c'est beaucoup plus difficile d'être négatif quand on dit « Oui ». Et du coup, petit à petit, ils vont intégrer le principe d'acceptation de l'idée de l'autre. Et puis ensuite, on va leur dire « Dis et ». Parce qu'il y a un autre mécanisme de peur, c'est de ne rien dire, de ne rien faire. C'est un petit peu, vous savez, le T-Rex dans Jurassic Park. « Si je dis rien, si je bouge pas, eh ben il va rien m'arriver. » Ensuite, on dit de dire « Et ». « Oui, et », de rajouter un truc. Mais pourquoi « et » ? Pourquoi pas « Oui, donc », « Oui, alors » ou « Oui, mais ». Parce que « et », en fait, c'est la forme la plus simple de l'additivité. Alors que « donc », par exemple, ça demande de faire une connexion logique. Ça en demande plus aux joueurs. Donc ça peut faire peur. Mais c'est un peu trop négatif. « Oui, et », c'est simple. « Oui, tu as mangé une pomme et il y a un chien dans le jardin. » Hyper simple. Ensuite, une fois qu'on a bien intégré ce principe d'acceptation et d'addition, on va pouvoir leur en demander plus. Ils vont pouvoir dire « Non » en acceptant ce qui se passe. Et on va pouvoir leur demander de faire des connexions logiques, des justifications, etc. Donc on est bien d'accord. « Oui, et », c'est une escroquerie. C'est un truc, c'est une technique, c'est une feinte pédagogique. C'est une trick qu'on utilise pour piéger les élèves afin qu'ils acceptent. Mais au bout d'un moment, on doit dépasser ça. « Oui, et », c'est les petits trous de l'impro, si vous voulez. Voilà, je referme cette parenthèse sur le « Oui, et ». Retenez simplement que par rapport à la négativité, il y a deux niveaux de subtilité. D'une part, négativité ne vaut pas négation. On peut dire « Oui » en étant négatif. Et la négativité n'est pas toujours un mécanisme de peur. Donc comme c'est un petit peu compliqué et un petit peu subtil, on va voir qu'en fait, on peut décliner cette négativité en d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus simples à aborder. Et pour finir ma carte, je vous mets un autre axe que je vais appeler l'axe « Construction-Destruction ». Et je vais positionner les mécanismes de peur là-dessus. La princesse est derrière cette porte, gardée par un monstre immortel. Mais non, tu confonds avec l'autre château. Alors là, on est du côté de la destruction négative. Alors c'est très simple, l'annulation, c'est quand on renie un fait tabli par son partenaire de jeu ou par soi-même. La peur vient des conséquences qu'on entrevoit ou des erreurs qu'on a commises. Or le public, il les a vues, car le public voit tout. Il voudrait plutôt que vous vous empariez de ses erreurs pour jouer avec et en faire quelque chose. Il y aurait plus d'enjeux, tant au niveau des joueurs que des personnages. La princesse est derrière cette porte, gardée par un monstre immortel. Encore ? Ah ouais, comme les dix dernières qu'on a sauvées quoi. Ici, on minimise les enjeux. Délivrer la princesse n'a plus rien d'exceptionnel. C'est banalisé. Du coup, on ne sait plus pourquoi on voit cette scène. Le public voudrait plutôt voir la scène justement de la première princesse qui a été délivrée. En impro, surtout au début, tout doit être très important. C'est une politesse envers le public. Parce qu'on leur dit, on vous montre cette scène à cet endroit et à ce moment, très précis, parce que justement, il s'est passé un truc de ouf qui mérite d'être raconté. Ok, alors on rentre par la fenêtre. Je l'attrape, tu l'attaches. Ensuite, on enduit entièrement de résine et de petites peluches jaunes pour faire un Pikachu géant et nous l'expédierons au Japon par colis express. Hum, on dit qu'on fait comme ça. Ce mécanisme est dans la même veine que le précédent, mais de manière un peu plus positive. Ici, on détruit, on minimise les enjeux en minimisant les risques. Pour cela, les joueurs vont se mettre d'accord entre eux sur ce qu'ils vont faire ensuite. Moins d'inconnus, donc moins de peur. Alors pourtant, parfois, dans des formats longs par exemple, on peut voir deux joueurs se mettre d'accord en échafaudant un plan par exemple. Alors pourquoi ça fonctionne ici ? Parce que quand ils font ça, ils créent du suspense et de l'ironie dramatique. Donc, des enjeux et de la tension. Donc pour distinguer les deux cas, il faut se dire, si ça crée du mystère et du risque, c'est plutôt bon signe. Si ça en enlève, c'est probablement un mécanisme de peur. Je vous laisse décider dans quelle catégorie tombe mon histoire de Pikachu géant. La princesse est derrière cette porte, gardée par un monstre immortel. Bien, faisons le tour par les fenêtres. Bien, maintenant faisons le tour par les caves. Maintenant, faisons le tour par la taverne du village pendant une petite heure. Alors là, c'est très simple, vous êtes face à une belle piste noire, bien pentue, et vous décidez à la place d'aller prendre la petite verte qui va sur le côté de manière très tranquille. Alors, c'est pas toujours par peur, des fois c'est juste un manque d'écoute, on peut oublier les enjeux de la scène, ce dont elle parlait, mais parfois, c'est parce qu'on a peur de rencontrer le monstre. Alors ça, c'est un concept de Johnston, Meet the Monster. Ici, ce qui est intéressant, justement, c'est de rencontrer le monstre, de lui parler peut-être, éventuellement de tomber amoureux du monstre, pourquoi pas, mais en tout cas, de le rencontrer. Il faut aller là où c'est dangereux, c'est ça qu'on veut voir. Alors, assez compliqué à traduire ce terme, en gros, on va se donner un statut haut par rapport à l'autre pour le ou la contrôler, de sorte que, déjà, il y ait moins d'inconnus. Mais surtout, on va utiliser son ascendant pour faire faire des choses dégradantes ou humilier l'autre. Parce que quand on humilie les autres, on se sent mieux soi-même. Alors, avec l'expérience, on se permet de faire un peu de ping-ping quand on veut taquiner son partenaire de jeu. Mais avec les débutants, on conseille d'y aller avec modération. La princesse est derrière cette porte, gardée par un monstre immortel. Mais je sais pas me battre, moi. Et t'es plus costaud que moi. Alors, ce mécanisme, c'est l'opposé du ping-ping. Là, on va prendre un statut bas pour jouer quelqu'un d'incompétent et qui va bien faire comprendre qu'il faut rien lui demander. Ça, c'est le plus sûr moyen de ne jamais être en danger. Comme l'écrit Johnstone, quelqu'un qui joue un haut statut dit « ne t'approche pas, je mors ». Quelqu'un qui joue un statut bas dit « ne t'approche pas, j'en vaux pas la peine ». Quel que soit votre statut sur scène, rappelez-vous que le public aime voir des gens à tort ou à raison. La princesse est derrière cette porte, gardée par un monstre immortel. Ah, mais je ne suis pas venu délivrer la princesse. Et puis en plus, la porte ne s'ouvre pas, alors... Là encore, on a plusieurs facettes d'un même mécanisme. L'indirect, le blocage. On bloque la proposition de l'autre en la rendant non-valide. Les deux autres sont indirects. On va créer un obstacle artificiel et inutile pour bloquer la proposition de l'autre. Ou alors, on va retarder les conséquences de la proposition. La signature de la peur, ici, c'est qu'on bloque sans proposer quelque chose derrière pour rebondir. Donc, au mieux, la scène patauge, au pire, la scène s'arrête. Ok, tout le monde, alors le cours de danse a commencé. Allez, on y va ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, cet exemple, c'est un combo entre une relation maître-élève et l'imitation, c'est-à-dire un cavalier de l'apocalypse et un mécanisme de peur. C'est le pire. Alors, pourquoi est-ce qu'on imite l'autre ? Parce qu'on se sent moins seul, donc on a moins peur. Ensemble, on se sent plus fort. Sauf qu'au théâtre, quand deux personnes ont la même fonction, on font la même chose, eh bien, c'est une personne de trop. On voudrait plutôt du contraste. Alors, je sais que certains vont me dire, ouais, mais dans l'école de Chicago, l'école du long-form, ils nous disent, follow the follower, faut suivre le suiveur, etc., etc. Alors, oui, c'est vrai. Mais, on fait ça uniquement quand on a trouvé le premier élément un petit peu bizarre, the first unusual thing, et qu'on cherche un jeu de scène. Alors, il existe pourtant un exercice de longue forme qui consiste à imiter l'activité de l'autre. Mais la règle est de parler de tout sauf de ce qu'on est en train de faire. Car c'est comme ça qu'on s'en sort. Si vous vous retrouvez coincé dans une situation d'imitation, ne parlez surtout pas de ce que vous êtes en train de faire. Parlez d'autre chose. Donc, quand on imite l'autre au tout début de la scène, en général, c'est la peur qui nous y pousse. La princesse est derrière cette porte, gardée par un monstre immortel. Eh ben, c'est qu'il doit être vieux, le con, hein. Parce que l'immortalité, c'est long, hein. Surtout vers la fin, hein. Allez, c'est tout pour moi. Merci. Salut. Alors là, c'est le trio gagnant qui a globalement le même objectif, se faire aimer du public à tout prix. Parce que ça serait très rassurant. Alors comment ? En essayant d'être drôle, brillant, plus intelligent que les autres. Mais malheureusement, cette quête, elle se fait au détriment de la scène. Alors, être original, je vous renvoie au cercle d'attente que j'avais décrit avant et à pourquoi c'est nuisible à la scène. Et concernant l'exagération comique et le cabotinage, je pense que c'est évident. Des fois, la peur nous pousse à en faire des caisses. Et c'est assez dommage. La princesse est derrière cette porte, gardée par un monstre immortel. Ah ouais, avec les princesses, c'est toujours un monstre immortel, quoi. C'est jamais un chien, un tigre... Oui, non mais forcément, elles se la pètent un petit peu. Parce que bon, comme elles savent qu'après, ça va finir bobonne au foyer pendant un baluche, si vous voulez... Bon, bah... Elles en rajoutent. Elles en rajoutent. Elles en rajoutent. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'enjeu. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Bah, de la même manière que l'exagération comique remplit l'espace théâtral, le bavardage remplit l'espace sonore. Et ça, c'est très rassurant. Parce qu'on a l'impression que quelque chose se passe. Alors qu'en fait, bah... Il n'y a rien qui avance. Alors, tous les bavardages ne sont pas inutiles. Comme le dit Seyfield dans son livre Screenplay The Foundation of Cripwriting, le dialogue a deux objectifs principaux. Soit faire avancer l'histoire, soit révéler des informations à propos du personnage principal. Donc, le bavardage n'est autorisé que quand ça montre l'objectif du personnage, ses faiblesses, enfin bref, ses attributs. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode dédié à la construction du personnage. Mais bref, comme le disait Robert Mackie dans Story, le dialogue, ce n'est pas de la conversation. Alors, en conclusion, j'aurais pu vous parler de plein d'autres mécanismes de peur. Le fait de tourner en boucle, le problème instantané, le conflit à tout prix. Mais c'est déjà pas mal. Et j'imagine que certains d'entre vous auront remarqué un lien très fort entre ces mécanismes et les fautes qui sont sifflées en match. Et c'est normal puisque ça procède de la même logique. J'espère aussi que ça vous aura aidé dans votre vie de tous les jours parce que ça, on le rencontre tout le temps. Et identifier ces mécanismes, c'est un premier pas pour les combattre. Alors, je sais que ce qui est très frustrant avec ces mécanismes, c'est que ça nous dit ce qu'on ne doit pas faire, mais pas ce qu'on doit faire. Alors, la morale de cette histoire, c'est que, en impro, il faut aller là où la peur nous dit de ne pas aller. Là où c'est dangereux. En général, c'est là où on s'amuse le plus. Pour finir, je vais vous laisser avec une vidéo de Tony Robbins. Alors, ce n'est pas directement lié à l'impro, mais ça parle de nos besoins à nous et ça pourrait aussi un petit peu expliquer ces mécanismes. Comme toujours, je vous invite au partage de cette vidéo, au like et à l'abonnement. Allez voir l'impro encore mieux. Faites-en. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada